BISMART Marcher à pied, est-ce que ça vous arrive ? Oui sûrement, certains prennent le vélo, d'autres tout simplement leur basket pour aller au travail et ça peut être un élément bonus pour vous et on en parle tout de suite avec Tanguy de la Ville-Georges. Bonjour Tanguy. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, cofondateur de WeWord, c'est une plateforme, une des plus téléchargées en France, c'est ça ? Oui, tout à fait. En un mot, l'application WeWord, c'est quoi ? C'est une application qui récompense ses utilisateurs pour la marche. Vous installez l'application sur votre téléphone, elle va compter votre nombre de pas et en fonction du nombre de pas que vous avez fait dans la journée, on va vous attribuer un certain nombre de points. Avec ces points, soit vous pouvez bénéficier de cadeaux d'application ou alors demander un virement bancaire sur votre compte ou encore donner à des associations. Mais c'est génial. Alors, il y a l'OMS qui recommande les 10 000 pas, si je ne m'abuse. On a tous un smartphone, en tout cas pour Apple, qui nous indique chaque jour le nombre de pas, qui nous dit c'est bien, tu fais des efforts. C'est un peu le même esprit. Mais l'idée est quand même fondamentale. Comment vous est venue cette idée ? Vous vous êtes dit, encourageons les salariés à marcher. C'est ça l'idée de base ? L'idée, elle est même plus globale. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde de plus en plus sédentaire, qui s'est accru même avec le télétravail, où les gens marchent de moins en moins. Et donc, on a eu l'idée, on a voulu remettre les gens à la marche. Il y a beaucoup d'applications qui sont développées dans le secteur du sport, mais nous, on essaye de toucher tout le monde. Et donc, la marche est accessible à tous. Et donc, on veut faire marcher tout le monde grâce à notre application. Alors, quand vous vous présentez, qu'on comprenne bien quand même le modèle, c'est-à-dire que c'est une application, on la télécharge. On voit combien on a fait de pas. J'imagine que c'est la manière dont... Mais alors, il faut aller voir des DRH quand même. Il faut que le DRH quand même abonde tout ça, parce que ce n'est pas vous qui offrez aux salariés le bonus. Alors, si l'application est disponible pour tout le monde... J'entends bien. Vous pouvez l'installer sans être salarié d'une entreprise. Non, mais après, pour toucher le bonus. Et alors, après, on a mis en place, c'est autre chose, donc l'indemnité kilométrique marche, qui est quelque chose qu'on a créé, qu'on a mis en place chez WeWarn, donc simplement pour nos salariés aujourd'hui. Et donc, cette indemnité kilométrique marche est l'objectif d'indemniser, en plus de ce qu'ils gagnent grâce à l'application, nos salariés tous les mois, en fonction du nombre de pas qu'ils ont fait moyen dans le mois. Donc, ça veut dire que vous avez un relevé de vos salariés. Là, en l'occurrence, on parle des collaborateurs de WeWarn. Voilà. Et ils vous disent, j'ai fait quoi ? C'est quoi la moyenne de vos collaborateurs, là, en nombre de pas ? Alors, en moyenne, on est autour de 7000 pas. En kilomètres, ça fait quoi ? Parce qu'on a toujours du mal à évaluer. Ça fait 5 kilomètres. D'accord, par jour ? Oui, c'est ça, par jour. Par jour. Donc, ils font un aller-retour pour aller chez eux et aller au travail, globalement. Voilà, exactement. Et aller chercher leurs petits frichetis. Oui. C'est ça. Et là, quand ils font ces 6 000 pas, donc ces 5 kilomètres, en surplus de pouvoir d'achat, c'est quoi ? Alors, on propose une indemnité de 5 euros pour 6 000 pas moyens dans le mois. Et après, ces gardiens, plus vous allez marcher, plus on va vous donner d'indemnités. Donc, si vous faites 10 000 pas en moyenne, on va vous donner 10 euros à la fin du mois. 15 000 pas, 15 euros. Avec, au global, sur l'année, une indemnité de 180 euros, si vous êtes un bon marcheur. D'accord. C'est ça. On achève bien les shows de McCoy. Plus on danse, plus on gagne de concours. Puis à la fin, il y en a qu'un qui gagne. La suite, c'est quoi ? Parce qu'il y a quand même un enjeu aussi de santé publique. On voit bien, évidemment, l'enjeu de QVT, l'idée de pousser les salariés à les marchés. Mais c'est aussi un enjeu de santé publique. Oui, tout à fait. La marche, on l'a aussi bien reconnue, c'est bon pour la santé mentale, physique. Donc, c'est un bel attribut pour les salariés de Marché Plus. Et donc, l'État, même pour l'écologie, a mis en place l'indemnité kilométrique vélo. On voudrait demain que l'indemnité kilométrique marche soit mise en place. C'est-à-dire que ça permettrait de défiscaliser ces indemnités. Pour vous. On donne à l'entreprise. Et du coup, donner encore plus aux salariés. Donc, aujourd'hui, c'est 5 euros. Peut-être que demain, si c'est défiscalisé, on pourra donner 10 euros à le salarié. Donc, les motiver encore plus à aller au travail à pied. Oui, parce qu'il y a le remboursement sur indemnité kilométrique. Ça, c'est pour ceux qui utilisent leur voiture. On a un chiffre quand même. Alors, évidemment, vous avez de la marge encore. 75% des actifs français utilisent la voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Bon, évidemment. Puis, on a vu tout à l'heure cette petite animation. 150 à 300 minutes d'activité physique, d'endurance, d'intensité modérée par semaine. Ça, c'est les recommandations de l'OMS. Alors, il faut manger 5 fruits et légumes. Et, évidemment, faire 150 à 300 minutes. Ce qui fait 4 heures, à peu près. Un peu plus de 4 heures. Vous le faites, vous ? Vous réussissez à le faire, vous ? En tant que chef d'entreprise ? Alors, j'essaye de marcher le plus possible. En fait, j'ai découvert aussi la marche avec WeWarn au fur et à mesure du temps. Et les bienfaits, c'est-à-dire que ça m'arrive souvent de m'arrêter un ou deux arrêts de métro avant. De finir en marchant. Ou alors de venir à une réunion en marchant. D'aller à des réunions en marchant. Je fais même des réunions au travail qu'on fait en marchant. Donc, voilà. La marche... Enfin, on se sent vraiment bien avec la marche. On aime dire que c'est la vitesse naturelle de l'homme. C'est-à-dire que pour aller d'un point A à un point B, et encore plus à l'heure actuelle avec les grèves, vous êtes sûr d'arriver... C'est vrai. ...à la bonne heure et disposer, prêt à travailler. Oui, et puis il y a quelques décrivains qui ont évoqué le rapport méditatif de la marche. C'est-à-dire qu'on réfléchit mieux, selon vous, quand on marche ? On réfléchit mieux et puis on est plus libéré. On a l'esprit plus libéré. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur son téléphone. On n'est pas bloqué dans le métro. On n'est pas gêné par les autres. On n'est pas agacé. On est vraiment libre. On est juste là pour regarder le paysage, la ville. Vous avez moins de 30 ans. Vous êtes un jeune chef d'entreprise. Vous avez une entreprise qui marche très bien. C'est quoi la suite de vos projets ? Parce que là, il y a la marche. Est-ce que vous dites, après tout, dans la mobilité, il y a aussi le vélo, il y a aussi les mobilités douces, ou est-ce que vous êtes focus sur la marche et rien que sur la marche ? Alors, on est focus sur la marche et rien que sur la marche. Notre ambition, c'est vraiment de mettre la marche au cœur du quotidien de toutes les personnes et partout dans le monde. Donc voilà, on veut rester sur la marche. On veut rester accessible à tous. Le vélo, ça nécessite un apport matériel. Ça nécessite une certaine capacité à faire du vélo. La marche, c'est vraiment accessible à tous, peu importe son niveau de marche. C'est-à-dire que personne plus âgée, tout le monde réplique, tout le monde marche. Un petit peu plus, exactement. Donc voilà, on reste vraiment focus sur la marche et on veut se développer à l'international, de plus en plus. Donc on ouvre les Etats-Unis en ce moment. On va ouvrir le Japon. Vous avez un message à faire passer aux élus politiques parce qu'il y a eu une loi d'orientation de mobilité. On a parlé des trottinettes, des mobilités douces que j'évoquais. Ils ont entendu le mot marche ? Ou est-ce que vous avez des difficultés à faire comprendre aussi à ceux qui votent la loi que la marche, c'est aussi un élément très important ? Oui. On essaye, on essaye de leur parler. C'est difficile, c'est long. Mais on discute avec beaucoup d'entités politiques. La marche a un vrai atout, ils le savent. Et l'idée maintenant, c'est de le mettre en place. Donc c'est comment trouver une solution pour mesurer correctement la marche et donner une indemnité. Donc c'est ce sur quoi on réfléchit actuellement. Vous avez des collaboratrices, collaborateurs qui ont la double paire de chaussures, c'est-à-dire que les mocassins, les stilettos dans le sac et la paire de basket. Ils arrivent avec les baskets. C'est ça ? Non, parce qu'ils peuvent marcher avec leurs chaussures de ville. On n'est pas sûr du sport, donc il n'y a pas forcément besoin de basket. Donc on est bien d'accord que c'est une marche lente, tout à fait relâchée, détendue, qui fait qu'on fait tourner le compteur et que grâce à cela, au bout de chaîne, on peut avoir 5 euros, 6 euros de plus ? Oui, sur le mois. Mais bon, les bénéfices, ils sont vraiment plus sur la santé. On le voit bien, même avec WeWild, où on récompense les gens pour la marche. En fait, le bénéfice, à la fin, il est pour l'utilisateur, parce qu'il va être bien dans ses baskets, tout simplement. C'est vrai. Merci, en tout cas, d'être venu nous rendre visite. C'est vrai que ça marche quand même plus pour l'urbain que pour celui qui bosse à 20 km de chez lui. On est d'accord ? C'est plus compliqué. Oui, mais après, il peut s'arrêter un peu plus tôt et finir en marchant. Ça, c'est votre méthode. On a compris. Ça a limité la voiture. Arrêtez-vous 2 km plus tôt, posez votre voiture et terminez le chemin à pied pour arriver très relâché sur votre lieu de travail. Merci de nous avoir rendu visite, Tanguy, de la vie de Georges, cofondateur de WeWord, cette application, une des plus téléchargées en France, si je ne m'abuse, qui va vous permettre d'avoir de voir le nombre de pas que vous faites et puis d'être rémunéré, évidemment, avec les indemnités kilométriques si vous avez le plaisir d'aller un jour travailler chez WeWord. Merci de nous avoir rendu visite, Tanguy. On tourne une page. On fait de la philo parce que la marche, finalement, doit aussi provoquer et proposer, finalement, une marche méditative et philosophique. Et c'est notre rubrique Smart Philo. Et c'est tout de suite.